Kate Middleton est le prince William plus mobilisé que jamais pour les soignants. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, le couple royal multiplie les messages en soutien au personnel hospitalier au Royaume-Uni, mais aussi au Canada. Alors à l'occasion de la fête du Canada, mercredi 1er juillet, le duc et la duchesse de Cambridge ont pris des nouvelles des employés du Fraser Health Surrey Memorial Hospital, situé dans la ville de Surrey, en Colombie-Britannique. Si est-il hors de cet appel vidéo surprise que les parents de George, Charlotte et Louis ont ainsi demandé à quelques soignants de leur raconter leur expérience tandis que le coronavirus circule toujours à travers le monde, même si le nombre de cas a beaucoup baissé au Canada depuis plusieurs jours. Un entretien au cours duquel, Kate Middleton et le prince William ont également promis de retourner très prochainement au Canada, pays où ils ne sont pas allés depuis 2016. La promesse émouvante de Kate pendant le confinement, une promesse symbolique de la part du couple Cambridge, qui n'est toutefois pas la première pour Kate Middleton depuis le début de ce confinement. Tandis qu'elle est contrainte de réaliser la plupart de ses engagements officiels par appel vidéo, la duchesse a récemment fait une belle promesse à la famille du jeune Fraser d'Elf, un petit garçon mort à l'âge de 9 ans des suites du syndrome de Coates. Après avoir entendu le témoignage du frère de Fraser, l'épouse du prince William a ainsi promis qu'elle allait planter un tournesol à la mémoire du petit garçon. Une fleur qui n'a toutefois pas été choisie au hasard, puisqu'il s'agit de l'emblème des soins palliatifs, en symbole de joie, dont les graines représentant les patients et les pétales l'amour, les soins et la compassion. Un bel hommage de la part de Kate Middleton, qui en plus adore le jardinage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada